Musique Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV pour cette nouvelle vidéo de présentation qui va porter sur une alimentation alimentation qu'on ne peut point découvrir avec le petit carton puisque celui-ci ne précise rien par contre nous avons tout noté sur notre nouveau tableau et vous pouvez voir qu'on va parler d'une alimentation LDLC qui propose 460 W de puissance et qui a le droit aux deux petites lettres FM comme chez Sysonic qui veut dire modèle fanless on aura donc 460 W de puissance en fanless, sans ventilateur, 0 DBA avec une certification 80 plus gold, des câbles full modulaires et bien sûr une base Sysonic au niveau du prix, on se situe à 130 euros mais très souvent LDLC fait des promotions sur ce modèle et on le retrouve alors à un tarif de 99 euros et nous pouvons vous le dire, pour ce prix-là, c'est une bonne affaire on découvre tout de suite le bloc tous ensemble découvrons donc cette alimentation on va tout d'abord ouvrir la boîte on voit ici la référence, comme on vous le disait LDLC 460 FL modulaire sans ventilateur 460 W de puissance on trouve le petit manuel d'utilisation en français le cordon d'alimentation les scratch LDLC.com une petite housse qui intègre les câbles de l'alimentation la visserie et enfin le bloc d'alimentation en lui-même qui se trouve dans une petite housse petite housse que l'on peut ouvrir afin d'y découvrir ce bloc plutôt sympathique au niveau du style tout de suite, on fait le tour plus précisément au niveau du bloc en lui-même vous allez le voir, c'est un bloc que l'on connaît très bien tout simplement puisqu'il provient de chez Sysonic à l'avant, on trouve le silence d'or 460 W par LDLC les différents connecteurs pour les câbles modulaires une petite grille d'aération sur le dessus, on a un design nid d'abeille avec une grille qui laissera respirer facilement les composants qui sont à l'intérieur de l'alimentation sur le premier côté on retrouve nos petites inscriptions LDLC et bien sûr encore une grille d'aération tout comme du côté opposé à l'arrière pas de mystère une grille d'aération la petite plaque LDLC l'interrupteur et l'emplacement pour placer votre cordon d'alimentation on passe sous le bloc pour découvrir dans un premier temps une partie des caractéristiques techniques avec un 3V 3 de 20 A, un 5V de 20 A et un rail 12 V de 38 A pour 456 W sur ce rail 12 V on s'attaque tout de suite au câble histoire de savoir de quelle connectique dispose cette alimentation voilà donc tous les câbles que vous aurez à disposition avec votre petite alimentation des câbles qui présentent une très belle gaine et une gaine thermo qui est collée signe de qualité au niveau des câbles on trouve un 4 8 pin CPU d'environ 65 cm on trouve ensuite un double connecteur PCI Express 6 pin plus 8 pin le 24 brush à destination de votre carte mère et ensuite nous avons les câbles pour les différents périphériques avec un câble qui dispose de deux prises Molex un adaptateur Molex vers deux prises Floppy un câble qui dispose de trois prises SATA puis de trois prises Molex et enfin de deux prises SATA très prochainement le test complet sur copotelandon.com même si on connait déjà le résultat du test de cette alimentation puisque les résultats seront à peu près les mêmes qu'avec l'alimentation Seasonic 460 FL c'est à dire tout simplement excellent d'autant plus si vous arrivez à l'attraper à 99 euros lors des promotions chez LDLC sur ce on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos de présentation sur Cocotte TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada